bonjour bonjour à toutes et à tous michel pour direct de la web tv travaillez la chaîne aujourd'hui après la place on se retrouve dans un local à caudry avec alban bonsoir alban bonsoir michel bonsoir à tous les auditeurs alors on va parler des j'ti cours après pour l'instant on va parler un peu d'informations sur sur bertry puisque tu es souvent à bertry et il y a plein de choses qui vont se passer à bertry ouais complètement je quitte pour oui la feuille qui est tombée je suis vraiment désolé alors oui quelques informations à bertry lundi 8 avril on organise une journée du numérique qui sera au bénéfice alors principalement tpe pme mais ça peut être aussi pour des gens qui sont en reconversion des gens qui aiment bien être sur les réseaux sociaux des petites entreprises qui travaillent chez eux etc donc on est on est sur quelque chose avec google les ateliers google numérique et on est sur une journée complète qui se passera aux 12 aux 12 rues de la république c'est compliqué à dire mais c'est dans le centre-ville de bertry face à la pharmacie il ya un parking il y aura un petit van google qui sera devant vous pouvez vous inscrire soit par en mairie de bertry soit sur le numéro de téléphone des affiches et que tu relieras tout à l'heure et puis si vous ne pouvez si vous êtes pas inscrit vous pouvez quand même venir puisque la salle est quand même relativement grande donc nous aurons un accueil entre 9h et 9h30 pour les participants et puis une matinée qui sera dédiée donc renforcer une productivité grâce à l'intelligence artificielle on en parle de plus en plus c'est peut-être aussi important pour les petites entreprises et communiquer auprès de ses clients sur internet donc ça c'est le programme du matin et puis l'après-midi comment créer des contenus performants pour gagner en visibilité sur internet et on est en plein dedans aussi et puis protéger ses données personnelles la cybersécurité pour finir la journée donc ça c'est complètement gratuit ouvert à toutes et à tous que vous soyez donc dans les petites sociétés grandes sociétés en voilà vous pouvez repartir faire des reconversions mais aussi et j'y pense c'est les associations et te dire même les associations il ya des trucs intéressants tout à fait je pense que c'est pas négligeable en plus c'est gratuit je sais que c'est du temps il faut il faut bloquer du temps et c'est vrai que on a la chance qu'ils viennent dans nos petits villages du cambrésil et du territoire et je pense qu'il faut aussi sauter sur l'occasion l'occasion aussi de visiter le van parce que moi j'ai déjà eu l'honneur de le visiter il ya des truffés de gadgets ouais complètement ça reste google donc voilà mais on est très content c'est vraiment quelque chose qui a été créé après le salon des mères de france où je m'étais rendu avec la mairie de bertrick on les a rencontrés on a mis six mois pour mettre ça en place parce que c'est pas évident faut trouver des dates faut trouver faut faire des visio faut faire un programme également et donc aujourd'hui on est content avec donc la municipalité de bertrick de proposer ça aux douze qui est un espace en plus intergénérationnel et on espère voir justement plusieurs générations autour autour des coachs google qui seront présents ce lundi huit je vais mettre un numéro de téléphone parce qu'il faut s'inscrire en mairie sinon bon après les gens peuvent y aller mais il faut mieux s'inscrire parce que il risque d'avoir beaucoup de monde à une heure précise et après il n'y aura plus personne complètement et puis ça nous permet aussi nous d'avoir une visibilité et pour nous et pour google pour pouvoir peut-être mettre un voire deux coachs on sait jamais impeccable et bien on continue de notre information ah oui ça ça peut arriver les accidents ouais complètement alors les accidents voilà tu as un petit peu dedans aussi en ce moment donc c'est pareil avec la municipalité toujours aux douze douze rue de la république à bertrick on a mis en place les gestes qui sauvent donc les gqs donc c'est groupama qui qui chapote avec l'union départementale des sapeurs pompiers de la formation et donc il y aura trois sessions une de 10 heures à midi une de 14 heures à 16 heures et une de 17 à 19 donc c'est deux heures de formation c'est les gestes qui sauvent on reviendra sur les hémorragies on reviendra sur les alerter la pose du diffibrillateur le massage cardiaque la position latérale de sécurité et mish ouvert à toutes et à tous à partir de 10 ans jusqu'à au moins tout ça jusqu'au temps qu'on puisse se mettre à genoux pour faire un massage cardiaque mais on aura toute la chaîne la première chaîne de survie qui nous permettra d'alerter et de faire les premiers gestes qui sauvent il y aura le petit mannequin il y aura le petit il y aura le grand il y aura les enfants également puisque malheureusement ça arrive aussi mais il y aura vraiment toute cette panoplie et en deux heures vous aurez un maximum de choses alors à apprendre oui et non mais à avoir des des réflexes ça c'est très important je suis de ceux qui pensent que ça serait bien à l'école de former les jeunes parce que on n'est pas du tout formé pour les gestes qui sauvent non complètement mais ça se fait de plus en plus aujourd'hui les écoles et puis les collectivités se mettre s'y mettent et donc aujourd'hui dans les lycées dans les collèges il y en a de plus en plus et tant mieux puisque de toute façon aujourd'hui pour passer un permis de conduire on le demande également et et donc enfin voilà ça arrive tout doucement il ya toujours une génération qui est peut-être en manque quelque part mais en tout cas c'est vrai qu'on essaye de former les plus jeunes et essayer de former tout le monde d'ailleurs je petite petite parenthèse il ya une formation également premier secours civique niveau 1 donc le psc1 à marais qui se passera le 11 mars le 11 avril pardon à marais et donc c'est pareil le site de l'union départementale des apports pompiers du nord formation tout est en ligne dessus vous pouvez y aller donc c'est une continue une continuité et on est content d'offrir ça à proximité c'est pas que des grandes villes où on peut on peut faire ça et puis c'est bien puis au moins on aura les infos si on veut tomber quelqu'un dans la rue on va pas tourner en rond on peut on peut l'aider complètement et en fait l'aide auprès d'une personne c'est déjà l'alerte ça c'est déjà énorme l'alerte savoir où se trouve un défibrillateur peut-être faire les premières choses pour éviter voilà qui s'étouffe d'empirer une situation et voilà et là pour les gestes qui s'offrent donc c'est complètement gratuit c'est groupe à main qui prend en charge c'est ouvert à tout le monde pareil association entreprise particuliers retraités jeunes et on est on est vraiment content que ça prenne et encore une fois je le répète l'espace intergénérationnel du 12 bon en fait on est complètement dedans auprès des gens ok et bien merci alban alors là on n'a pas fini parce qu'on a aussi le président des ch'ti co-or qui est avec nous et on parle du coderie très urbain tout à fait alors là on est sur une dernière ligne droite on est quasiment ce week-end alors on a quelques inscriptions à faire on sera 1200 inscrits plus de 1200 inscrits ce week-end ça va aller très très vite parce que à partir du 1er avril les inscriptions vont augmenter on passera de 13 euros à 15 euros et il restera une semaine pour s'inscrire jusqu'au 8 avril on sera en plein dedans et à partir du 8 avril on ne pourra plus s'inscrire sauf le samedi 13 avril au retrait des dossards sur place où là ce sera 20 euros donc on arrive sur les dernières lignes droites on sent aussi que les téléphones chauffe internet beaucoup de questions beaucoup de groupes qui arrivent également mais on est on est conscient aussi que le temps n'était pas au beau fixe et que les gens ne courait pas faisait pas de sport mais on est aussi conscient que c'est une attente des gens et qui a toujours un bel engouement derrière notre manifestation avec je le rappelle 70 bénévoles ch'ti coureurs une municipalité qui nous laisse les clés de la ville et ça c'est génial et puis on a on a plus de 120 signaleurs encore cette année 30 lieux traversés qui dit 30 lieux traversés dit 30 fêtes 30 groupes 30 associations et voilà et une arrivée au val de rio avec trois food trucks donc frites pizza j'ai vu que ça avait changé plus le repas là c'est puis il ya des groupes qui viennent jouer complètement on a trois groupes qui viennent jouer je je ne donnerai pas les noms parce que j'ai peur de l'écorcher mais on a trois groupes de rock qui viennent et on va communiquer dessus et j'ai pas ma fiche comme tu peux l'avoir mais elles sont pas marquées dessus et en fait on a vraiment trois groupes de rock un peu plus de trois heures de show les food trucks qui démarreront dès 11h30 et puis une arrivée on l'espère alors sous le soleil est grandiose avec avec des sourires aux lèvres et et des phrases comme on les aime parce que il ya des gens qui nous disent j'avais jamais découvert coderie comme ça et pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer alors toi qui a l'habitude de le faire ça va être déjà quelques années à chaque fois vous changez donc c'est encore tout était modifié encore cette année complètement on garde un peu une artère c'est à dire que enfin une colonne vertébrale la mairie le théâtre le musée de la dentelle le jubilé et puis le saint bernard sont on va dire un peu nos notre colonne vertébrale et puis tout autour on brode il ya déjà des gens qui viennent nous voir pour l'année prochaine donc on va répondre positivement on sait déjà à peu près par où on ira déjà l'année prochaine et après on va on brode mais ça fait quelques quelques mois qu'on brode pour ce nouveau parcours alors il y aura des lieux qu'on aura déjà traversé je vais parler de la piscine découverte par exemple l'ancienne piscine découverte mais mais il y aura des lieux qu'on aura jamais traversé la bourse du travail n'avait jamais été traversée avant cette première enfin cette édition nous avons également en nouveauté par exemple david vincent soudure rubar bus le la nouvelle personne qui vient de ce de ce de s'installer avec les motos rubar bus également vous avez passé devant chez moi voilà exactement on passe dans ton salon michel donc voilà donc enfin pour ne citer que mais on est content on repart chez les dentelles braque on va chez de graf en fait c'est tout des choses chez des bâtiments où les gens n'ont pas vocation et l'habitude de passer et on va découvrir un peu encore une fois ce patrimoine caudraisien et on pense déjà la huitième neuvième dixième édition parce que ben c'est un travail de tous les jours et tu le sais très bien michel et toujours des beaux chaises qui seront redistribués tout à l'année alors tout à fait pour tout vous dire donc cette année on sait déjà qu'on va financer 17000 euros pour les clowns de l'espoir pendant un an à l'hôpital de cambray et puis les petits frères des pauvres des trousses d'accueil pour les soins palliatifs à missiles avec des crèmes des senteurs des bâtons pour la bouche enlever les gouttes fer donc on a quasiment 20 mille euros et le scoop oui et non mais mon équipe du bureau le sait et bientôt mon équipe tout court et qui regarderont mais j'ai rencontré ce matin l'hôpital de saint-quentin avec un projet sur la radiothérapie sur de la des lumières laser qui enlève toute cette partie brûlure de radiothérapie encore une fois ce qui est très malheureux c'est que tout est très cher dans le confort mais mais on est heureux de se dire qu'on va sûrement j'ai bien sûrement parce que il faut des validations mais on va sûrement financer ce genre de choses qui coûte quand même plus de 30000 euros et on va redonner le sourire tous ces malades tout à fait petit grand et puis encore une fois on pense aussi encore à l'année prochaine on pense à la fin de l'année on a plein de contacts on a des contacts avec denain le centre hospitalier de valenciennes voilà la clinique sainte marie de cambray encore une fois mais mais et on est à l'écouté de nouveaux projets de projets novateurs pour cette amélioration de quelle est la qualité de vie écoute allemand on a fait de la barbe mais là c'est pas maintenant c'est quelqu'un qui est malade qui nous donne des sous on en a toujours mais je crois qu'on n'aura jamais les sous on l'effacera tout à l'heure alors on arrive au terme je te laisse le mot de la fin merci merci pour tout merci pour pour le suivi merci à tous nos bénévoles signaleurs ch'ti coureurs la mairie et puis on a refait un petit poste aussi on recherche encore quelques signaleurs tout est bouclé mais il ya toujours des petits trous un petit peu si vous souhaitez donner de votre temps n'hésitez pas contactez nous et puis vous pourrez être signaleur sur ce travail urbain et donnez de votre temps pour la bonne cause améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer écoute merci alban alors plein d'infos sur bertrie toujours my président bah oui apparemment bonjour audrey si justement vous avez des amis qui ont pas facebook vous leur dites bien que ça sera retransmis aujourd'hui tout à l'heure sur le 3w par le direct de web tv.fr et on sera sur notre chaîne youtube en définition ce soir merci à toi alban merci michel à bientôt merci